Musique Talabatisafi Thani Achar Adabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, on va étudier dossier 6, un malade On va voir la communication S'informer et parler de la santé Et donner un conseil et des ordres Nous allons voir tout ça après la pause Musique Chers élèves, bonjour J'espère que vous allez bien aujourd'hui Nous allons aborder notre leçon La communication Ouvrez le livre, page 82 Je vais lire le dialogue Regardez Où est Hassan maintenant ? Où est Hassan ? Maintenant, Hassan est chez le docteur Hassan est chez le docteur Qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour docteur Le docteur, bonjour Asseyez-vous Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que demande le docteur ? Que demande le docteur ? Il dit Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Très bien Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il s'informe sur la santé de Hassan On va commencer maintenant par numéro 1 S'informer de la santé S'informer de la santé S'informer, c'est-à-dire poser une question Demander Par exemple On peut dire Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas ? Donc, ici, le docteur s'informe Ça ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Toujours des questions Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es fatigué Tu es fatigué Fatigué ? Regardez Tu n'as pas l'air en forme Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air en forme Qu'est-ce qu'il y a ? Hassan Ça ne va pas du tout, docteur J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête Je tousse beaucoup Je crois que j'ai un peu de fièvre Alors Ça ne va pas Ça ne va pas Regardez Est-ce qu'il va bien ? Non Ça ne va pas J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête Regardez la photo J'ai mal à la tête Je tousse beaucoup J'ai un peu de fièvre J'ai un peu de fièvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On parle de la santé. Donc, parler de la santé. Parler de la santé. Alors, vous avez mal où? Par exemple, j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Regardez cette photo. Très bien. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Et ici. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. Regardez. J'ai mal aux genoux. J'ai mal aux genoux. Et cette photo? Très bien. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ici. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ici, nous avons... J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la jambe. Regardez l'image. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Qu'est-ce que le docteur dit? Tu as une angine. Tu as une angine. J'ai un rhume. J'ai un rhume. J'ai la grippe. J'ai la grippe. Je suis malade. Je suis malade. Louis. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Très bien. Donc, ça c'est bien ou pas bien? Ça ne va pas. Donc, je vais mal. Je vais mal. Ou bien, je peux dire... Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Regardez cette image. J'ai attrapé un rhume. J'ai attrapé un rhume. Ici, j'ai... J'ai pris froid. J'ai pris froid. Donc, je me sens mal. Je me sens mal. Regardez l'image. Je n'ai pas d'appétit. C'est-à-dire, je ne veux pas manger. Je n'ai pas d'appétit. Regardez. Ici, il va bien. Donc, je vais bien. Je vais bien. Et elle. Je suis en forme. Je suis en forme. On peut dire aussi... Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Ici, je me sens bien. Je me sens bien. Je peux dire aussi... Je me sens mieux. Donc, je me sens bien. Et je me sens mieux. Donc, c'est plus que bien. Donc, je me sens mieux. Voilà la communication. Alors, on a vu comment s'informer de la santé et comment parler de la santé. Donc, pour s'informer de la santé, on va répéter. Qu'est-ce qui se passe? Répétez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Ça ne va pas. Donc, ici, le docteur demande au malade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Maintenant, le malade va parler. Parler de la santé. Parler de la santé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, j'ai mal à la tête. Ou bien, j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je me sens mal. Je me sens mal. Regardez ici, le docteur. Bon. Ouvrez votre bouche. C'est bien. Toussé. Respirez. Qu'est-ce qu'il fait, le docteur, ici? Très bien. Il donne des ordres. Donc, donnez des ordres. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Regardez l'image. Très bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, le docteur dit au malade, Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Respirez. Respirez. Toussé. Toussé. Très bien. Et ici? Allongez-vous. Allongez-vous. Donc, quels conseils le docteur donne à Hassan? Est-ce que vous vous rappelez les conseils? Regardez. Alors, quels conseils le docteur donne à Hassan ici? Bravo. Donc, restez ou lis. Restez ou lis. Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Reposez-vous. Reposez-vous. Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Prenez ces médicaments. Prenez ces médicaments. Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Rentrez vite. Donc, rentrez vite à la maison. Et, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit une interdiction. Ne prenez jamais de boissons froides. Ne prenez jamais de boissons froides. Quels conseils tu donnes ici? Très bien. Faites du sport. Faites du sport. Regardez. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne travaillez pas trop. Ne travaillez pas trop. Et ici? Très bien. Ne mangez pas trop. Ne mangez pas beaucoup. Donc, donnez des conseils. Tout à l'heure, on a vu. Donnez des ordres. Maintenant, donnez des conseils. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Réfléchissez. Donc, ne mangez pas trop. Ne travaillez pas trop. Faites du sport. Ne prenez pas de boissons froides. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Prenez ses médicaments. Ici, restez au lit. Rentrez à la maison. Reposez-vous. Très bien. Regardez. Donnez des ordres. Donnez des ordres. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? À vous maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Regardez cette image. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Très bien. Toussé. Toussé. Qu'est-ce qu'on dit ici? Très bien. Respirez. Respirez. Et ici? Allongez-vous. Allongez-vous. Le docteur. Non, mais je vous conseille de rester au lit deux, trois jours. Donc ici, le médecin donne un conseil à Hassan. Décomprimez le matin à midi et le soir après les repas. Des gouttes dans le nez quand il est bouché. Et ne prenez jamais de boissons froides. Bien, docteur. Allez, rentrez vite à la maison et reposez-vous. Voilà, nous allons maintenant faire les exercices de cahiers d'activité. Page 96. Regardez la première question. Écrivez des SMS. Numéro 1. Ahmed s'informe de la santé de son père. Attention. Ici, Ahmed s'informe. S'informe, c'est demander ou dire. Très bien, c'est demander. Donc, une question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il peut dire aussi, ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ahmed s'informe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Donc, s'informer, c'est demander. Numéro 2. Le père répond. Donc, le père répond à Ahmed. Donc, il parle de sa santé. Ici, ce n'est pas une question. Donc, il va parler de sa santé. Qu'est-ce qu'il dit? Je me sens fatigué. Je me sens fatigué. Il peut dire aussi, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je tousse beaucoup. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? J'ai de la fièvre. Donc, ici, on parle de sa santé. Numéro 3. Le docteur donne un conseil. À votre avis, quel conseil on peut dire ici? On a beaucoup de conseils. Par exemple, prenez, c'est comprimé trois fois par jour après les repas. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, il faut se reposer. Ou bien, il ne faut pas trop travailler. Ou il ne faut pas travailler beaucoup. Très bien. Il ne faut pas travailler. Très bien. Très bien. Numéro 5. Luc explique sa maladie. Donc, explique. Qu'est-ce que ça veut dire, explique? C'est demander ou dire? Très bien, il dit. Donc, il explique sa maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je tousse beaucoup. Je tousse beaucoup. Maintenant, on va voir une petite évaluation. De même genre. Donc, on va écrire des SMS. Regardez. Alors, ici, nous avons sans forme. Donc, il va demander ou dire. Bravo. Demandez. Ça a l'air sans forme de la santé de son ami. Où tu as mal? Où tu as mal? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça ne va pas? Ça ne va pas? Très bien. On peut dire aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Regardez. Omar parle de sa santé. Omar parle de sa santé. Alors, ici, parler, c'est-à-dire dire. Par exemple, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Ou j'ai mal à la jambe. Le docteur donne un ordre au malade. Alors, qu'est-ce que c'est un ordre? Ce n'est pas un conseil. Attention. Alors, un ordre, qu'est-ce qu'on peut dire? Allongez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Asseyez-vous. Encore. Ouvrez votre bouche. Encore. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tousser. Et respirez. Donc, ça, c'est un ordre. Le docteur donne un conseil maintenant. Un conseil, c'est-à-dire, par exemple, prenez des boissons chaudes. Prenez des boissons chaudes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il ne faut pas trop manger. Il ne faut pas travailler beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon aujourd'hui. La communication. On a vu aujourd'hui parler et s'informer de la santé. Alors, pour s'informer de la santé, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air fatigué? Qu'est-ce qu'il y a? Etc. Et pour parler de la santé, on a vu des phrases comme Je vais mal. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la jambe. Etc. Ensuite, on a vu comment donner un ordre, c'est-à-dire, asseyez-vous, ouvrez votre bouche, toussez, respirez et allongez-vous. Et on a vu aussi comment on peut donner des conseils. Par exemple, ne prenez pas beaucoup de boissons froides. Ou bien, ne mangez pas beaucoup. Il faut se reposer. Rentrez vite à la maison. Donc, vous voyez, c'est très facile. Réviser bien à la maison. Et on vous voit la prochaine fois. Au revoir et la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada